En décembre dernier se tenait à Lima, au Pérou, le sommet des peuples contre le réchauffement climatique. Dans le même temps, lui faisant écho, se tenait à l'île Saint-Denis, en banlieue parisienne, un sommet alternatif, dit Alternatiba, pour retransmettre en direct les travaux des délégués du Pérou et rappeler la nécessaire pression populaire à exercer sur nos dirigeants dans la perspective de la COP21, réunion des dirigeants du monde, qui se tiendra à Paris en décembre 2015 pour traiter de la question du réchauffement climatique. En me promenant sur Internet et en lisant sur ce grand projet, j'ai eu connaissance de cet événement. Qu'est-ce qui vous a fait venir déjà ici ? Alors c'est vraiment trouver des alternatifs, c'est trouver un meilleur monde. Ce qui m'a fait venir ici, c'est rencontrer des personnes que j'ai rencontrées à Notre-Dame-des-Landes. Ce qui m'a fait venir ici, c'est que j'adore chanter des chants amérindiens. C'est en lien avec le sommet des peuples qui s'est tenu à Lima, au Pérou, pendant la COP20, que s'est déroulé à l'île Saint-Denis, Alternatiba COP20, en association avec des organisations sud-américaines. Une semaine de conférences-débats, projections, tables rondes autour de la question du climat. Moi c'est Victor de Alternatiba Île-de-France. Alternatiba c'est un mouvement citoyen français et maintenant européen, qui se monte pour promouvoir les alternatives au réchauffement climatique, au changement climatique. L'idée c'est partout dans les villes, dans les territoires, de faire de grands villages des alternatives, plein d'événements qui montrent aux citoyens, aux collectivités, aux entreprises, à tout le monde que les initiatives existent, qu'on peut les appliquer dans tous les domaines, que ce soit l'habitat, l'eau, les agricultures, les transports, l'énergie, plein de choses. Vous pouvez vous servir, vous pouvez les prendre. Il y en a une sur l'alimentation, une sur les transports, une sur l'habitat et une sur l'assiette d'alimentation. Comme chaque année, les États vont négocier entre eux sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de leur action commune sur le climat. La COP20 se déroulant au Pérou, cette manifestation Alternatiba COP20 était l'occasion de mettre l'accent sur les luttes d'Amérique du Sud. C'est Perenco, c'est une entreprise franco-britannique. Ils rachètent des puits de pétrole qui sont en fin de vie. Ils réduisent les coûts de production en extrayant du pétrole de mauvaise qualité qu'ils essayent d'améliorer un peu. Ce qui fait qu'ils ne sont pas forcément très connus du grand public parce qu'en fait, ça ne sert pas à faire de l'essence. Oui, bonsoir Madame, Monsieur. Bienvenue et participez à l'atelier, aussi à les groupes de travail qui sont intéressés sur la lutte du peuple maçonnier. que ça dure justement 50 ans cette année. On exige une Cour pénale internationale pour réglementer et condamner ces multinationales en cas de violation des droits humains à l'environnemental, tel qu'il a proposé l'État équatorien devant les Nations Unies à Genève. Vous croyez qu'il y a une prise de conscience de la société ? Autour de moi, si, il y a certaines personnes qui prennent conscience et d'autres souvent qui me disent, oh, de toute façon, c'est ça, la modernité. À l'époque, on disait toujours non, la chasse aux sorcières, etc. Mais ils ne prennent pas conscience vraiment qu'à un moment donné, on va arriver au point de non-retour. On a eu les derniers mois plusieurs mobilisations internationales d'importance. On a eu plusieurs engagements de plusieurs États. Alors, toujours critiquables, mais néanmoins, la Chine et les États-Unis se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est la première fois qu'ils l'ont fait officiellement. Il y a plusieurs avancées qui semblent aller dans le bon sens. Il ne faut vraiment pas qu'on relâche la pression, je pense. Et tous les acteurs sont mobilisés pour la COP21 à Paris l'an prochain. On a un an pour se mobiliser. Ne relâchons pas la pression et avançons dans ce sens-là pour que les avancées pour le climat continuent. Réveillez-nous parce que le monde est beau, le monde nous appartient, parce que le monde, si nous le donnons un peu de vie, nous allons vivre meilleur dans un monde meilleur parce que nous le méritons, nous avons lutté. Et nous luttons dès aujourd'hui pour faire ce changement de solidarité, de communautaire et de tâche. Merci beaucoup. Bravo.